C'est un buzz inattendu pour ce restaurant spécialisé dans la pomme de terre à Arles. En ce début du mois de septembre, un couple de touristes américains décident de s'installer en terrasse pour déguster un plat savoyard. Ce couple arrive, s'installe sur cette petite table, demande la carte, 7 surprises de patates énormes dans l'assiette, savoyard. Et fin du compte, le lendemain, ils tweetent avec une photo et là c'est le buzz. Ok, donc nous sommes en vacances en France et nous cherchons un endroit pour dîner ce soir et Melissa a trouvé l'endroit le plus incroyable. J'ai fait pipi quand j'ai mordu dedans, c'était un cœur d'ange descendu du ciel. Les anges chantaient Bonnie & Clyde de Serge Gainsbourg et Bardot. Sérieusement, c'était la meilleure pomme de terre jamais faite par des mains humaines ? Les mots ne peuvent exprimer mon étonnement, regardez-la encore. Les tweets de l'américain dépassent largement la frontière et les milliers de vues. Nous, on a été les premiers surpris d'avoir autant de succès autour de son expérience. Un succès auquel aujourd'hui la chaîne de restaurants souhaite bien capitaliser. Un plat en l'honneur de Steve Olson figurera dans la carte la semaine prochaine. Pourquoi pas créer une recette exclusive autour de l'Amérique. On se dit qu'on se devait de faire un clin d'œil à ce cher touriste et c'était certainement la plus belle façon de le faire. De son côté, Steve Olson profite de sa nouvelle notoriété pour la bonne cause. Il vient de lancer sur Twitter un mouvement de solidarité au profit des Restos du Coeur. Suite à cet appel, la pataterie a annoncé offrir 5 tonnes de pommes de terre au Restos du Coeur et reverser 1 euro à l'association sur chaque pomme au four américaine vendue.